Chalons, chalons peuple de Dieu, bienvenue encore à l'étude biblique sur Overcomers Ministry Church. Chaque mercredi nous avons notre étude biblique en ligne bien sûr et vous savez que chaque mercredi nous avons des éminents hommes de Dieu et aujourd'hui spécialement nous avons une présence très spéciale. Dieu nous a fait la grâce de recevoir depuis la Côte d'Ivoire le révérend Timothée, il est pasteur résident des églises, bon en français café mais un certain moment mais sinon c'est Action Chapel International et il réside en Côte d'Ivoire à Abidjan précisément, il va donner plus de détails mais je peux vous dire que ce sont 27 ans de ministère que Dieu nous fait la grâce de recevoir ce soir dans l'étude biblique en plus bien sûr du docteur Moses. Donc je vais laisser l'homme de Dieu se présenter encore et vous saluer et ensuite voilà. Allez-y homme de Dieu. Bonsoir, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur vous. Je suis honoré de participer à ce panel, à ce temps d'échange. Je suis l'évêque Timothée d'Akka des églises à Action Chapel International, l'église de l'archevêque Nicolas Dincan Williams, basé à Accra mais nous sommes en Côte d'Ivoire à Abidjan. Amen. Et je suis à la génération des vainqueurs. Voilà. Ok. Et ensuite nous j'ai à ma droite, voilà un homme de la maison que vous connaissez. Allez-y. Seul homme, seul homme, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur, Pasteur Moses. Voilà. Donc docteur Moses et je veux aussi rappeler que le révérend Timothée est aussi le père de notre lead vocal, la sœur Sarah Leslie. Voilà. Donc nous bénissons Dieu pour ce don de Dieu, en tout cas au milieu de la génération des vainqueurs. Amen. Alors comment se passe votre séjour déjà? Ça va? Tout va très bien? Dieu fait grâce. Tout se passe bien. Bien sûr. L'apôtre et sa famille s'occupent bien de moi. Amen. Et le Seigneur au contrôle. Donc je bénis du nom du Seigneur. Voilà. D'accord. Sans plus tarder, écoutez, partagez le direct, connectez-vous, prenez vos stylos, vos cahiers et vos bibles surtout. Parce que nous allons, je pense, nous allons apporter un plus à nos vies chrétiennes. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. D'accord? Pasteur Moses, je sais que vous avez prêché dimanche. J'ai écouté le message avec beaucoup d'attention. Et je pense que je vais lire le verset. Et puis nous allons prier et démarrer l'étude. Amen. Alors, dans notre étude, Romain 8, le chrétien de Romain 8. Donc le dimanche, nous avons touché au verset 14. Et à cause de la présence aussi du révérend, nous allons toucher d'autres aspects, je pense, qui seront bénéfiques pour notre vie chrétienne. Alors, Romain 8, le verset 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alors, Pasteur Moses, tu vas prier et puis nous allons commencer. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Conduis-nous par ton Esprit et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, dans notre étude de Romain 8, Romain 8, où nous avons, dans le contexte, nous avons parlé de la vie chrétienne que Paul a menée après 25 ans, des remises en question, des examinations, le fait qu'il ait découvert qu'on ne pouvait que vivre par l'Esprit de Dieu. Et que dimanche, le pasteur Moses a touché l'aspect d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, tout de suite, pour planter le décor, j'ai envie de demander tout de suite au pasteur Moses d'abord, comme c'est lui qui a prêché dimanche, l'introduction déjà par rapport à ce message. Parce que quand j'ai écouté, j'ai vu qu'on a beaucoup parlé de crucifier la chair, ok, l'effort que le chrétien devait apporter dans sa marche pour permettre à l'Esprit de le conduire. Alors, je veux juste avoir votre impression en introduction. Oui, je vous remercie, pasteur André. Dans le message, j'ai essayé d'apporter une clarification. Si nous parlons du chrétien qui doit être conduit par le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que nous mettons l'accent sur le fait d'être conduit par le Saint-Esprit? Nous mettons l'accent parce qu'il y a une opposition en face. Et l'opposition en face, c'est la chair. L'âme se situe au milieu. Donc, il faut montrer aux chrétiens qu'en crucifiant la chair, ils arriveront à marcher par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et j'emboîte avec cette introduction pour en même temps demander au révérend, avec tout ce que nous vivons, c'est-à-dire contextuellement, la réalité présente du terrain, avec le Covid, avec le confinement, avec les églises qui ferment, les églises qui font face à cette réalité, qu'est-ce qu'on peut apporter ou qu'est-ce qu'on peut déjà dire pour permettre à cette famille chrétienne-là de demeurer ferme dans sa foi? Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen. Je veux retenir le mot demeurer, ferme, parce que c'est à cela que nous sommes appelés en tant que chrétiens. Amen. Nous sommes appelés à demeurer ferme dans le Seigneur parce que quand nous venons à Christ, Christ est le rocher. Donc le rocher ici qui représente le fondement, qui représente la fondation. Donc si nous sommes bien plantés dans cette fondation, nous sommes appelés à être fermes et inébranlables. D'accord? Donc c'est Christ ici que nous voulons mettre au-devant. Donc dans tout ce qui se passe de nos jours, nous voyons que sans le Seigneur, nous sommes perdus. Mais avant de donner cette réponse que j'ai à cœur, je veux rebondir un peu sur ce que le pasteur Moses a dit tout à l'heure, parlant de crucifier la chair, etc. C'est la base de la vie chrétienne. C'est le sens de la vie chrétienne. Si on met ça de côté, il n'y a plus de vie chrétienne. Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, c'est ça? Matthieu chapitre 16, on va lire. D'accord. Matthieu chapitre 16, verset 24. Je peux déjà lire? Oui, allez-y. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voici comment le Seigneur Jésus présente la chose. Il plante le décor de la vie chrétienne. Qui veut venir après moi? C'est-à-dire pour être sauvé, pour avoir le salut. Il a des choses à faire. Première chose, il doit renoncer à lui-même. Renoncer à sa vie, renoncer au plaisir, renoncer à l'ancienne vie, bien sûr. Renoncer, je veux dire, à ses ambitions personnelles pour embrasser, pour embrasser, pardon, bien embrasser l'ambition ou bien le plan que lui, il a pour lui. Et qu'il se charge de sa croix. Et maintenant, qu'il me suive. Donc, si il doit se charger de sa croix, la croix, ce n'est pas la chaîne qu'on met au cou. Donc, ça va plus loin que ça. D'accord? Donc, si il doit se charger de sa croix, c'est pour lui-même, il a donné l'exemple, il a porté sa croix pour aller jusqu'à Golgotha, là où il a été crucifié. Mais qui a été crucifié? C'est la chair, c'est le corps qu'il a emprunté qui a été crucifié. Donc, ça, c'est la base de la vie chrétienne. Les chrétiens doivent savoir que quand on vient à Christ, c'est premièrement pour s'abandonner totalement lui. C'est ça qui va nous donner la force d'aller plus loin. C'est ça qui va nous donner la force de vraiment faire face à tous les défis. Parce que si tu aimes trop ta vie, si tu aimes trop ton corps, si tu aimes trop les plaisirs de la chair, d'abord, les plaisirs de ce monde, il sera difficile de marcher selon ce que le Seigneur voudrait. Donc, c'est ça. Donc, pour aller dans son sens, mais aller un peu plus en profondeur, les chrétiens doivent savoir qu'ils doivent porter leur croix et surtout dans la fin des temps. Tu dois porter ta croix. Pourquoi ? Tu dois être prêt dans tes pensées, comme l'apôtre me le dit, dans ton mind. Tu dois être prêt dans ton cœur, savoir que quand tu viens à Christ, c'est pour lui donner ta vie, ta vie ne t'appartient plus. Donc, tu dois la crucifier pour dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce que tu veux que je fasse, c'est pour dire que ce n'est pas facile. Et en même temps, ce n'est pas aussi difficile. D'accord ? Quand le vieil homme est crucifié et puis il meurt, c'est l'esprit maintenant qui prend le contrôle. Si le vieil homme n'est pas crucifié, la chair n'est pas crucifiée, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Parce que le Saint-Esprit, il ne s'impose pas. Tout à fait. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Quand tu lui donnes la place, il prend la place. Mais quand tu ne lui donnes pas la place, il t'observe. Il te regarde. D'accord ? Donc, c'est renoncer à lui-même et tout ça. Maintenant, pour la fin des temps, est-ce qu'on peut lire 2 Timothée 3 1 ? Voilà. Le révérend Timothée demande de lire. Timothée, n'est-ce pas ? Voilà. 2 Timothée. 2 Timothée. 1. 3. 2 Timothée chapitre 3. Prenez note. Prenez note et n'oubliez pas de nous faire parvenir vos questions à travers la chaîne YouTube ou sur le live de Facebook. Ok ? 2 Timothée 3. Le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On va s'arrêter là. Parce que dedans, il donne les détails. Tout à fait. Mais si on rentre dans ces détails, ça peut nous égarer par rapport à la pandémie et tout ça. D'accord ? Ok. Ok. Donc, nous devons savoir en tant que chrétien que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Yes. Qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou non. Donc, nous devons être préparés pour ces temps difficiles-là. Il y aura des temps difficiles. Donc, ne prions pas pour que les choses soient forcément faciles. Mais nous devons prier pour être armés pour ces temps difficiles-là. Nous devons prier pour être équipés. Nous devons prier pour avoir les armes qu'il faut. Les armes spirituelles, bien sûr. Parce que la Bible dit, pour vraiment aller plus en profondeur que nous n'avons pas à lutter dans ce monde là contre la chair et le sang. Yes. Notre combat est totalement spirituel, nous le savons. Mais quand c'est spirituel, tu ne dis pas que c'est spirituel et puis tu luttes physiquement. C'est spirituel, mais tu luttes spirituellement. Amen. D'accord ? D'où marcher avec le Saint-Esprit, marcher sous le contrôle du Saint-Esprit. Comme ça a été dit, maintenant, on va voir comment dans ces temps difficiles, on peut triompher, on peut transcender, on peut avancer en démeurant ferme, sans perdre la foi en marchant avec le Saint-Esprit. Mais comment aussi on marche avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Je pense que le décor ne pourrait pas être planté de plus belle manière que celle-là, pasteur Vosès. Donc, on a touché deux aspects très importants. D'abord, dans Matthieu 16, comment venir à Jésus qui dit, si tu viens à moi, renonce à toi-même. Et ensuite, on a touché deux Timothée qui nous fait savoir qu'effectivement dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, tout de suite, votre impression avant que je... Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que nous dit la Bible. La Bible est claire. Si nous reconnaissons l'inspiration, l'autorité et la véracité de la parole de Dieu, il n'y a pas de détour à faire. Tout à fait. Dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Ok. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons, je citerai deux exemples. Nous avons les fléaux comme les catastrophes naturelles. Tout à fait. La Bible le précise très bien. Et il le dit, il dit, ce ne sera pas encore la fin. Mais ce sera le commencement de la douleur. Donc, si aujourd'hui, nous avons le virus, nous avons le confinement, tout cela nous interpelle et nous fait comprendre que la fin est proche. Amen. Donc, pour encore avancer dans l'étude, pour permettre à tout le monde de... Vous savez, moi, je suis le jeune pasteur, je veux comprendre. Donc, je suis obligé de poser des questions. Je me mets dans la peau de ceux qui nous écoutent, de ceux qui, voilà, qui ne peuvent pas intervenir directement et tout ça. À entendre Jésus dans Matthieu 16, ça ressemble à une mission impossible. Pour nous, les humains. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que ça ressemble à quelque chose d'impossible. Parce que, prendre l'exemple sur la souffrance de Christ, c'est-à-dire qu'il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. De sa croix. Tout de suite, ça veut dire simplement que chacun a sa croix. Donc, ça veut dire que chacun a sa croix. Tout à fait. À porter, oui. Voilà. Donc, chacun doit porter sa croix. Personne ne peut porter ta croix. Non. Et l'individu. Donc, automatiquement, ça engage la responsabilité, comme tu as mentionné, dis-moi. Donc, ça engage la responsabilité, donc, de celui qui veut marcher avec Christ, d'être d'accord, de souffrir par rapport à l'effort qu'il doit apporter, en fait. Parce qu'on a eu cet évangile-là qui dit que, viens à Jésus, tu vas recevoir ton miracle. Viens à Jésus, tu vas voyager. Tu vas avoir des maisons. Tu es béni et tout ça. Mais ce que là, le révérend vient de toucher, ma foi, ça fait un peu peur, j'ai envie de dire. Et c'est la vérité. Et c'est ce que nous devons enseigner aux enfants de Dieu aujourd'hui. Vous savez, avant d'accéder aux surnaturels, aux choses spirituelles, il y a des choses physiques qui doivent être faites. Il y a des sacrifices qu'on doit consentir. Et c'est l'image que Jésus nous a montrée en venant sur la terre, en prenant la forme humaine, en prenant le corps physique. Vous dites qu'il est dans ce corps-là, comme nous sommes dans ce corps. Maintenant, pour suivre le Seigneur, pour marcher avec Dieu, il faut détruire ce corps-là. Donc, il a dit que ce corps-là sera détruit et le troisième jour, il va ressusciter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire qu'il faut que ce corps-là soit détruit pour que tu sois efficace spirituellement. Donc, il a donné l'exemple en n'ayant pas peur de perdre ce corps, en n'ayant pas peur de servir Dieu, en livrant ce corps-là, en acceptant qu'on saisisse ce corps-là pour la cause de Christ et pour Dieu, du Seigneur, ou bien pour la gloire du Seigneur. Il n'a pas eu peur. Donc, ce corps a été pris, il a été flagellé. D'accord ? Et quand tu aimes ton corps, tu ne vas pas accepter que tout ça arrive. Non. Au contraire, tu vas trop pomader ce corps-là. Tu n'as même pas le temps pour servir le Seigneur. Mais pour dire que Seigneur, pour dire au Père, ce corps-là ne me dit rien devant l'appel que tu as mis sur ma vie, qui est le fait de te suivre, qui est le fait de devenir ton enfant, qui est le fait de devenir fils de Dieu, qui est le fait de te servir et devenir serviteur de Dieu. Donc, ce corps a été flagellé, scarifié, beaucoup de choses. Maintenant, ce corps a été crucifié et ce corps est mort. Christ est revenu à la vie, mais toujours avec un nouveau corps. D'accord ? Donc, dans ce temps de la fin, pour mieux marcher avec le Seigneur, il faut que ce corps dans lequel nous sommes avant de le connaître, ou bien dans lequel nous étions avant de le connaître, meure véritablement. soit détruit véritablement pour qu'il nous donne un nouveau corps qui ne sera pas visible. D'accord ? Parce que peut-être des gens vont vouloir poser la question, je vais anticiper. D'accord. Qui ne sera pas visible. Vous allez voir ce même corps-là, mais le travail aura été fait spirituellement. Donc, celui qui est dans ce corps, comme Jésus qui était dans ce corps, qui n'avait pas peur d'aller à la croix. Alors qu'il y avait même Pierre qui était encore dans ce corps, qui ne voulait pas aller à la croix, qu'il a régné. D'accord ? Mais il y a eu un travail qui a été fait spirituellement, qui fait qu'il était déjà prêt à donner ce corps, à livrer ce corps pour avoir un nouveau corps qui n'est plus sujet, qui n'est plus soumis aux difficultés de ce monde. Parce que le corps avec lequel il est venu, il pouvait traverser les murs. C'est un autre langage que ça explique. Il pouvait traverser les murs, il pouvait être ici, se retrouver. Le corps ressuscité. Oui. C'est un corps corruptible. Ça veut dire que c'est une nouvelle manière de vivre en d'autres termes. C'est une nouvelle mentalité, une nouvelle manière d'être. Amen. 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 Donc, passeur Moses, d'après ce que nous sommes en train d'entendre, en tout cas, je bénis Dieu pour cette étude qui va nous emmener à plus de rénonciation vis-à-vis de nous-mêmes. Mais, comme je pose la question pour les les chrétiens. Parce que ça tente à faire croire que nous sommes en train de mériter quelque chose. Non, loin de là. Allez-y d'abord. Oui. En fait, dans ce contexte précis, l'enfant de Dieu ne livre pas son corps pour mériter ou pour gagner quelque chose. Ok. L'enfant de Dieu. D'accord. Parce qu'il n'est plus du monde. Amen. Il appartient maintenant à une famille. La famille de Dieu. Amen. Et dans cette famille-là, on te dit, tu dois crucifier ton corps. Ok. Crucifier ton corps, c'est renoncer au plaisir de ce monde. C'est renoncer à beaucoup de choses. Le Seigneur va plus loin. Il dit, celui qui veut gagner son corps, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Pour dire que ce n'est pas une question de mérite, mais c'est plutôt une consécration. Amen. La consécration, c'est dédier son corps à Dieu. Voilà. Amen. Amen. Ce que je voulais dire là-dessus, je ne vois pas l'aspect de mérite ici. Il ne faut pas que les gens pensent que tu te lis pour pouvoir mériter peut-être le ciel ou même mériter quelque chose. Non. Tu es en train de montrer l'engagement que tu as pris vis-à-vis du Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur nous dit que quand on prend l'engagement de le suivre, quelles que soient les difficultés, nous devons aller jusqu'au bout. Amen. Je prends l'exemple du jeune homme riche qui voulait suivre le Seigneur, qui était impressionné par le Seigneur Ménet. D'accord. Dans le temps où ils étaient en captivité, si dans ce temps de pandémie il y a des difficultés avec le Seigneur, il faut qu'on soit préparé à mener une vie de sacrifice. Parce que tout peut arriver. Il y a des décisions à prendre. Tout peut arriver parce que le Seigneur peut nous demander de faire certains sacrifices. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Maintenant, si on n'est pas prêt à le faire, je termine par là. Le mot que Israël, historiquement, appartient à Dieu. C'est ça. Israël appartient à Dieu. Donc, je vois ici un peu, c'est-à-dire, tu veux atteindre une autre dimension. Tu veux arriver justement au niveau où tu es élevé par rapport à la réalité du terrain. Parce que malgré tout ce qui se passait, c'est Christ qui est venu apporter quelque chose de différent. quelque chose qui est venu confondre la religion. Donc, pour ne pas rester au niveau de cette religion dans ces temps-ci, pour arriver au niveau de Jésus, au niveau de Christ, il faut effectivement faire ces sacrifices-là. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont en dehors d'une certaine alliance. Ce ne sont pas des gens qui sont en dehors d'une certaine alliance. Pour expliquer un peu, en fait, que ce n'est pas pour mériter le salut à ce niveau-là. Mais là, c'est pour arriver à un autre niveau de spiritualité, en fait. C'est ça. Un autre niveau de vie chrétienne. Tout à fait. Parce qu'ils étaient là, c'était la religion. Ils avaient la loi de Moïse, ils avaient les pharisiens, les sadducéens. Mais l'impact spirituel n'était pas. Exact. Donc, quand Jésus vient, il dit, si vous voulez venir, parce qu'ils ont vu ce que Jésus faisait. Et ils voulaient le suivre. Mais il ne fallait pas le suivre genre comme si c'était un parti politique. Non. C'était une vie hautement spirituelle. D'un engagement. Donc, pour dire aujourd'hui aux enfants de Dieu, j'ai envie de dire aux gens qui vont à l'église, mais qui ne sont pas forcément en train de suivre Jésus. J'ai envie de dire aux gens qui participent à la vie des églises. Comme on dit, nous sommes dans un certain contexte où il y a le corona. Et on a eu tendance à croire que l'église, c'était des bâtiments. On a eu tendance à croire que Dieu était dans des églises en train de nous attendre. Dans un lieu précis. Justement. Donc, l'aspect spirituel avait pris un coup en fait. Exactement. Et le chrétien n'était plus chrétien que dans le milieu église physique. Donc, la spiritualité avait pris une certaine tournure. Exact. Donc, maintenant, quand aujourd'hui, dans les débuts des temps difficiles, comme on est en train de dire, on nous dit qu'on ne peut plus aller physiquement à l'église. Comment tu fais si toi, c'est seulement à l'église que tu arrivais à prier, à adorer, tu arrivais à lire la Bible. Comment tu fais en ce moment-là? Ok. Ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis toujours. Ce n'est pas que c'est maintenant qu'on devait faire. Mais en fait, le Seigneur nous amène maintenant à la réalité. Parce que la vie chrétienne, c'est d'abord ta relation personnelle avec le Seigneur. Tout à fait. Ta relation personnelle avec Dieu. Ensuite, la vie en communauté. Parce que nous sommes une famille. Donc, l'église, c'est quoi? L'église, c'est l'assemblée. Donc, on est ensemble pour pouvoir adorer Dieu. Et c'est-à-dire prier Dieu. Mais nous voyons que notre relation avec Dieu, le Seigneur a commencé à nous expliquer ça dans les évangiles. Au début, il dit si tu veux prier, il n'a pas dit appelle ton frère, appelle ta soeur d'abord. Il dit là où deux ou trois sont assemblées, c'est vrai. Mais si deux personnes s'accordent tout ça, il l'a dit plus tard. Mais si tu veux prier, fais quoi? Entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Et ferme-toi. Tu fermes. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'abord. Quand tu as bien développé cet aspect d'intimité avec Dieu, de relation avec Dieu, c'est plus facile de prier avec d'autres personnes. Amen. Mais quand tu n'as pas bien développé cet aspect-là, tu vas voir que même quand il y a les autres, tu ne peux pas forcément couler. Tu vas t'appuyer sur les autres. Ça veut dire que quand on demande d'élever la voix pour prier, ta voix s'élève. Quand les autres élèves la voix s'élèvent en bas, train il baisse t'aussi tube. Tu vois, non? Tu n'as pas de vie. Donc, c'est premièrement notre relation avec le Seigneur. Donc, aujourd'hui, on doit rappeler cela aux enfants de Dieu. On doit ramener les enfants de Dieu à cela. Notre intimité avec le Seigneur. Le Seigneur venu ne pouvait pas faire l'œuvre seul. Il l'appelait Pierre, Jean, Jacques, des gens qui l'entouraient. Mais on voyait que chaque fois qu'il devait aller le matin pour faire l'œuvre, il se retirait toujours de tous. Pour aller à la montagne, pour aller au bas de la montagne, mais il allait toujours seul, se recueillir, se ressousser, se connecter. Quand il vient, il est bien préparé et il va. Donc, pour pouvoir faire face à ce qui se passe aujourd'hui, qui a été conçu pour briser la foi des chrétiens, ce qui arrive maintenant a été conçu pour amener le maximum de personnes en enfer. Donc, ceux qui ne connaissent pas déjà le Seigneur vont mourir vite. Le ciel est venu, ça n'a pas pu tuer les gens rapidement, ça. Ça accélère, vous voyez le nombre de morts qu'on montrait par jour quand ça a commencé. Imaginez tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, l'enfer commence à se remplir. Donc, ça a été conçu pour ça. Maintenant, pour tuer la foi de ceux qui sont déjà en Christ, qui ne sont pas bien affermis et même qui sont affermis. Si les élus pouvaient être atteints, ils seront atteints. D'accord ? Donc, c'est conçu pour cela. Qu'est-ce que nous, on doit faire ? On ne va pas croiser les bras pour dire Seigneur, regarde ce qui arrive. Maintenant, on doit doubler d'efforts. La Bible dit veiller et prier. Donc, on va encourager les chrétiens maintenant à développer une vie de prière personnelle. Une vie de prière avec un frère, une soeur pour garder la flamme. La Bible dit le juste vivra par la foi. Donc, comme le temps est en train d'être avancé, je vais donner les trois éléments que j'ai dans la tête tout de suite. La prière. Mais d'abord, la prière personnelle avec le Seigneur. D'accord ? Pas forcément en groupe. Quand le groupe n'est pas là, je ne peux pas prier. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dis à Dieu ? D'accord ? C'est ça que tu dois développer cette vie de prière-là, cette vie d'intimité. Deuxièmement, tu dois développer ta foi. Parce que tout ce que tu fais sans la foi, c'est zéro. Parce que ce qui n'est pas fait de conviction est péché. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. La conviction, c'est la foi. D'accord ? Tout à fait. Donc, tu dois développer cette vie de foi-là. C'est dans ces temps-là qu'on doit marcher dans la foi. On doit voir si notre Dieu est vivant, si notre Dieu est réel. On ne doit plus compter sur nous-mêmes. On ne doit plus compter sur notre intellect ou bien ce que nous avons, nos acquis. On ne doit pas compter sur un homme, sur qui que ce soit. On doit compter sur lui seul et marcher dans la foi. C'est la foi qui déplace les montagnes. C'est ce que Dieu nous a dit. Si tu dis à cette montagne que tu crois fermement. Donc, la foi déplace les montagnes. Et puis, Dieu est le consommateur de notre foi. Donc, Dieu, par rapport à nous, il répond plus à la foi qu'à autre chose, qu'aux plaintes, aux pleurs, tout ça. Donc, ce qu'on doit développer, c'est la foi en Christ. C'est la foi dans la parole. Donc, pour développer cela, maintenant, les chrétiens sont condamnés, tous les chrétiens sont condamnés à être des gens qui lisent la Bible, qui méditent la parole de Dieu, qui voient en profondeur. Parce que la foi dont la Bible parle, là, ne vient pas d'ailleurs. Cette foi, là, vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, maintenant, là, il y a trop de choses aussi qui se passent sur Internet, trop de différents messages. Il faut prendre appui personnellement, maintenant, quand tu vas dans ton assemblée ou bien quand tu vas en ligne, ton pasteur, ton père spirituel ajoute à ce que toi-même, tu as déjà reçu avec le Seigneur. Donc, c'est deux choses-là. Une vie de prière, parce que la Bible veille et prier, parce que le temps difficile arrive. Il ne faut pas tomber en tentation. Dans ce temps difficile, il y a la tentation qui va faire tomber beaucoup de personnes. Et puis, maintenant, ta foi que tu dois développer. Et la dernière chose que je veux dire, le Seigneur dit que nous, on nous reconnaîtra, ces enfants, par l'amour, si nous aimons les uns les autres. Donc, l'amour en général qui contient l'amour qu'on a pour Dieu, l'amour en général qui contient à l'intérieur l'amour qu'on a pour nous, l'amour qu'on a pour notre prochain. Donc, je parle de ces trois-là. On doit chercher à développer cela parce que dans les derniers temps, les gens seront méchants, amis de l'argent, plutôt que les hommes. J'ai appris, je ne sais pas si je dois dire ça en ligne, mais qu'un pays, peut-être vous allez voir de quel pays je parle parce que je suis déjà là. Donc, je ne sais pas si je peux parler de ça facilement. Ce sont les femmes d'abord, pour les droits de l'homme. Les femmes sont en premier. Après, les femmes, on me dit, ce sont les animaux. Après, les animaux, ils sont. OK. Vous voyez où on a mis là, un peu. En dernier, donc, on est souvent en train de rentrer dans un monde, dans un monde où on ne considère plus l'être humain. L'être humain. On ne comprend plus autre chose. Mais nous devons développer cela pour pouvoir manifester l'amour de Dieu vis-à-vis de notre frère, notre prochain, notre frère en Christ et vis-à-vis de celui qui ne connaît pas le Seigneur pour pouvoir gagner le Seigneur pour que la lumière de Dieu brille encore dans ce monde. La prière, la foi et puis l'amour de Dieu pour garder cette lampe-là allumée. Gloire à Dieu. En fait, c'est une très bonne introduction pour maintenant parler du Saint-Esprit. Parce qu'effectivement, tout ce qui a été mentionné, c'est ce qui est possible de faire par l'Esprit de Dieu. Et ça nous remet, en fait, dans le contexte du chrétien selon Romain VIII. C'est ça. Parce qu'effectivement, l'apôtre Paul a essayé, par sa propre force, par ses propres voies, il a essayé justement de mêner cette vie chrétienne-là. Parce qu'à cette époque aussi, il y avait des difficultés. Et nous sommes en train de parler de Rome, qui était la capitale même de tout ce qu'il y avait comme science, philosophie, croyance et tout ça. Même débauche. Débauche, adoration, idolâtrie. Donc, et c'est dans Romain VIII même qu'on parle de même l'homosexualité et tout ça. Donc, c'est pour dire que la société était affectée à un certain niveau. Et donc, quand Paul s'adresse aux Romains à travers le livre de Romains et que maintenant nous étudions Romains VIII, on comprend mieux, on comprend mieux pourquoi il nous dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit. N'est-ce pas? Romains VIII, qui sont appelés fils de Dieu. Quand je lis ce verset, avant de laisser le docteur Moses, quand je lis ce verset, je pense que je dois encore aller mieux l'étudier. Honnêtement. Parce que ça pose un petit problème doctrinal. si on prend ça sur la surface, si on le prend ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Non, non, oui, allez-y. Parce que quand on dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui sont fils de Dieu. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas dit enfant de Dieu. Je vous laisse, docteur Moses. Non, non, non. Tu as commencé. Termine, termine. Oui, effectivement, la vie chrétienne, la vie chrétienne nous appelle à aller à un niveau plus loin et à un niveau plus élevé. Amen. Quand nous venons à Christ, on aime bien le dire, nous sommes des bébés spirituels. Tout à fait. Nous sommes nourris au lait, mais nous sommes aussi appelés à grandir, à manger la nourriture solide. Tout à fait. Donc, un fils ne demandera pas du lait, mais il demandera de la nourriture solide. Yes, yes. Alors, être capable de manger la nourriture solide, c'est être capable d'accepter les vérités bibliques. Alléluia. Et les mettre en pratique dans sa vie. Les faux fuyants, non, n'ont pas leur place ici. C'est dur, mais il faut l'accepter. Amen. Il faut l'accepter. Il dit, si quelqu'un veut sauver sa vie, il la perdra. Yes. Et s'il la perd à cause de Christ, il la retrouvera. Amen. Et il dit, dans les derniers temps, les temps seront tellement difficiles que l'iniquité sera accrue et la foi d'un grand nombre se refroidiront. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais en même temps, il nous dit aussi, Dieu est esprit. Et il veut qu'on le donne en esprit et en vérité. Dieu ne réside pas forcément dans un temple construit. C'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu où le nom de Dieu est invoqué. Où la présence de Dieu est manifeste. Mais là où Dieu réside, c'est dans nos corps. Maintenant, Dieu ne réside pas dans le corps de n'importe qui. Dieu réside dans le corps de ceux qui lui appartiennent. Maintenant, quand Dieu réside dans ton corps, il veut aussi prendre le contrôle de ton être tout entier. Ton esprit est déjà connecté. Ton âme doit se soumettre. Et la chair doit être conduite. C'est là qu'il se trouve le problème. Waouh. Donc, je ne fais qu'apprendre. Je ne fais qu'apprendre. Donc, ça veut dire que quand on devient, on commence par être enfant de Dieu. Et il faut arriver, en fait, c'est la maturité. Merci. Dans Ephésiens 4. Ok. Ephésiens 4, si on peut nous l'afficher à l'écran. Ephésiens 4. Ephésiens 4, 12, il dit quoi? D'abord, le 11, il dit qu'il a donné des ministères. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ok, verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, voyez-vous ici déjà, on a deux mots-clés ici. Ok. Le perfectionnement et l'édification du corps. Mais il faut, Dr. Moses, il faut aussi dire des saints. Oui, des saints. Oui, des saints. Ça veut dire que ce saint n'était pas parfait. Mais c'est ce que tu disais. Vas-y. Ceux qui sont en Christ sont enfants de Dieu. Justement. Maintenant, pour qu'ils puissent croître et atteindre la maturité, Dieu donne les ministères. Yes. Et ces ministères-là, leur rôle, c'est cet ici. Amen. Ils doivent travailler au perfectionnement. Perfectionner quelque chose, c'est l'amener à être meilleur. Tout à fait. Ce n'est pas reproduit. Les voitures qu'on construisait dans les années 50, avant la première guerre, ce n'est pas la même chose qu'on a construit après la deuxième guerre. Tout à fait. Ce n'est pas la même chose qu'on construit aujourd'hui ou qu'on conduit aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, tu as même des voitures où tu n'as pas besoin de toucher le volant. Tu as assis dedans et tu es conduit. Est-ce que tu es en train de proclamer qu'on doit conduire le volant de 2021? Non, pour dire que Dieu atteint aussi, que ses enfants évoluent et atteignent un niveau supérieur. Et il dit encore, pour l'édification. Maintenant, on est un, deux, trois. Ensemble, on doit être édifié. Le verset 13 dit quoi? On va aller un peu plus vite. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de sa statue parfaite de Christ. Voyez-vous? Il y a trop de choses à dire ici. Mais prenons simplement deux choses. Jusqu'à ce que nous parvenons à l'unité. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont unis sur le même sujet? À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Quand nous parlons de la foi, quand nous parlons de la connaissance du Fils de Dieu, on est plus ou moins partagé. Donc, nous devons comprendre que nous sommes dans le temps de la fin. L'ennemi aussi a son plan. Bien sûr. Et Paul même nous dit, n'ignorons pas les russes du diable. Le dessein du diable, c'est de diviser. Hallelujah. S'il arrive à nous diviser, il va régner. Et comment maintenant parvenir à la statue parfaite de Christ? C'est avoir la maturité chrétienne. Yes. Là, tu n'as plus peur de sacrifier tout ce que tu as pour le Christ. Donc, c'est pour ça que Paul dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. Ok. Je voulais envoyer peut-être le débat sur une autre voix. Parce que ce que le pasteur Moses a dit est très édifiant. C'est très bien. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ici, l'image est claire. Le tableau est là. Le Seigneur nous montre qu'on a besoin de directives. On a besoin d'être conduits. Dans ce monde perdu, dans ce monde corrompu, dans ce monde de péché, on a besoin d'être conduits. Mais conduits par qui? Ce n'est pas par le diable. Tout à fait. Donc, conduits par le Saint-Esprit. C'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Ou bien, c'est ceux-là qui deviendront fils de Dieu. Parce que si tu n'es pas à Christ, tu ne peux même pas avoir son esprit. Maintenant, il y a combien de chrétiens qui sont à Christ et qui ont l'Esprit de Dieu? Mais il ne les conduit pas. Il ne les guide pas. Il ne les dirige pas. Il est là et puis on dit, assieds-toi là. C'est comme si, comme il a pris l'exemple de voiture, je vais dans le même sens. On veut t'apprendre à conduire. Le moniteur monte. Il est là. Et puis toi, tu prends les commandes. Tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Tu t'en vas. Alors que tu ne maîtrises pas les pédales. Tu vas faire quoi? Tout à fait. Un accident. D'accord. Donc, c'est toi qui l'as dit. D'accord? Ok. Tu vas faire un accident. C'est ça? Donc, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens font des accidents. Beaucoup de chrétiens chutent. Beaucoup de chrétiens tombent. Beaucoup de chrétiens retrogradent. C'est ça les accidents. Quand il y a des difficultés, parce qu'on parle des temps difficiles de la fin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais on doit comprendre que depuis le début, le Seigneur annonce le Saint-Esprit. Il est avec les disciples. Il est avantageux pour vous que je parte. Yes. Pour que le consolateur vienne. Pour que la promesse du Père vienne. La promesse c'est qui? C'était le Saint-Esprit. Il faut que lui vienne. Parce que, you are enjoying with me. Mais you will enjoy better with him. Parce que moi, je suis là physiquement. Mais lui là, il sera en vous. Lui sera sur vous. Lui sera comment? Comme je veux dire, il sera partout. D'accord? Donc, c'est important. Quand il partait, il a soufflé sur eux. Il dit, recevez l'Esprit. Maintenant, il dit, vous allez commencer une nouvelle vie chrétienne. Mais ne la commencez pas si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Aller faire quoi? Aller à Jérusalem. Attendez. Ils sont allés où? Dans la chambre. Ils ont prié. C'est pour ça qu'il a donné les trois points là. La prière est très importante. C'est ça qui va nous rapprocher de Dieu, qui va faire descendre le Saint-Esprit. La foi. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. La foi. Et puis, l'amour. Tout ce qu'il a sorti, l'unité et tout ça. C'est dans l'amour. C'est dans l'amour. Il n'y a pas d'unité. D'accord. Donc, pour triompher dans ce temps de la fin, pour avancer avec le Seigneur, ou bien pour être inébranlable, le Saint-Esprit est indispensable. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? C'est la colombe? C'est le vent? C'est l'eau là? Parce que ce sont ses attributs. Donc, on ne le représente pas toutes ces choses là. Qui est le Saint-Esprit? C'est de ça que je voulais parler un peu. Quand on prend Ephésiens, dont il a parlé tout à l'heure, Ephésiens 4, je crois que c'est le verset 20. Ok. Ephésiens 4, verset 20. Verset 30. Verset 30. Verset 30. Ephésiens 4, verset 30. Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous sommes au temps de la fin. Et pourquoi on parle du temps de la fin? Et puis, on parle d'être inébranlable, on parle d'être affermé, enraciné. C'est pour être sauvé. C'est pas ça? C'est ça. C'est pour ne pas perdre le roi des cieux. C'est le salut. Ok. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous scelle. D'accord? Pour le jour de la rédemption. Maintenant, la Bible dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi j'ai pris ce verset? C'est pour dire que tout comme nous avons le Père. Quand on entend le Père, on imagine un être comme un papa et autres. Le Fils, on imagine un être, surtout qu'il est venu sous la forme humaine. Humaine. D'accord? Mais quand on dit le Saint-Esprit, on pense à un oiseau, on pense au vent. Je veux simplement dire que le Saint-Esprit est aussi une personne. Yeah. Tout comme les disciples avec une intimité, une proximité, un contact avec le Seigneur Jésus ou avec lui. C'est comme ça aussi que dans ces derniers temps, nous devons avoir cette intimité, cette relation avec le Saint-Esprit qui est une personne. On peut l'attrister. D'accord? Donc ceux qui sont conduits, ça veut dire qu'on doit être conduit par lui. On doit maintenant, dans ces derniers temps, nous les chrétiens devons faire, chercher à mieux le connaître. Qui est le Saint-Esprit? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de lui plus que jamais. Il dit, restez à Jérusalem. Vous recevrez quoi? Une puissance. Une puissance venant de... Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez actifs. Et vous serez efficaces, en fait. Et vous serez puissants. Vous pourrez parler de moi. Vous n'aurez peur de rien. Et vous allez remporter des victoires. Vous allez gagner les combats, en fait, c'est ça. Parce qu'il est une puissance. Il est une personne. Donc, être conduit par lui. Donc, le Saint-Esprit, je vais ouvrir une parenthèse qui me vient à l'Esprit tout de suite. Le Saint-Esprit, il ne possède pas. C'est le diable qui possède. D'accord? Donc, quand tu as possédé l'Esprit mauvais, tu n'as pas possédé l'Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il prend le contrôle. D'accord? Donc, quand on dit conduit. Quand tu rentres dans une voiture, c'est une grande machine. Il y a tout ce qui est dedans. Elle ne peut pas partir seule. D'accord? Même, il a dit tout à l'heure, on conduit des voitures. On conçoit des voitures. Mais on construit des voitures qui vont seules. C'est un homme qui actionne. La voiture ne s'actionne pas seule. Donc, qui va conduire ta vie, en fait, dans ces derniers temps? Il faut que tu découvres que c'est le Saint-Esprit. Et que tu laisses le Saint-Esprit conduire ta vie. Maintenant, c'est tous ceux, j'ai envie de dire, qui ont la capacité de se laisser conduire par lui. Ou qui ont l'amabilité. Ou bien qui rentrent dans cette soumission de se laisser conduire par lui. C'est ceux-là qui sont vraiment des enfants de Dieu. Parce que c'est ceux-là qui ne vont pas tomber dans le péché n'importe comment. Parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont des directives. Et c'est ceux-là qui ne vont pas se compromettre. Parce que le Saint-Esprit va dire, non, tu ne vas pas ici. Non, tu ne signes pas ce contrat. Non, tu ne fais pas ça. C'est ceux-là qui... C'est pour cela que les trois éléments. La prière et la foi, c'est important. Donc, c'est la sensibilité. Donc, c'est ça maintenant que nous devons présenter aux enfants de Dieu. Chercher à connaître qui est le Saint-Esprit. Pour marcher avec lui. Être en intimité avec lui. Et puis maintenant, être sensible à lui. Entendre sa voix. Écouter sa voix. Voir les révélations qu'il nous donne. Voir les choses qu'il nous montre. Dans la vie de tous les jours. En songe. En vision. Ou bien dans la lecture de la parole de Dieu. Nous allons mener une vie glorieuse. Une vie victorieuse. Et une vie, je veux dire, sans défaite. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ou bien jusqu'à ce que nous partons vers lui. Véran, je... En tout cas, merci beaucoup pour ce développement. Docteur Moselle. Si le Saint-Esprit, justement, peut nous emmener à... Parce que c'est important. On est sauvé. On a Christ. On est sauvé. On a le Saint-Esprit et tout. Mais... Il faut aussi... En fait, ma question, c'est vis-à-vis des challenges. Des défis de la société. Je parle du plan financier. Je parle de la stabilité matérielle. Je parle de... Du chrétien aujourd'hui qui en vit... Les gens de ce monde... Et ça déstabilise aussi leur vie. Je veux dire, est-ce que dans ce sens-là aussi, pourquoi quand on parle de l'esprit, de cette puissance-là, on ne touche pas trop ce domaine-là aussi, en fait ? Le domaine financier matériel. Oui, je veux dire, bon, je n'ai pas envie de dire nous emmener à aimer le matériel ou quoi que ce soit. Non, c'est bon d'être cru et puis on va voir comment on va casser la chose. En fait, si tu as l'habilité, cette habilité d'être comme partenaire avec Dieu, donc ça veut dire que toi, tu dois pouvoir savoir où est-ce qu'il faut investir. Où est-ce que dans les temps difficiles, toi, tu dois semer pour récolter au centuple. Comment est-ce que tu peux manifester justement une gloire en temps de souffrance, de difficulté, faire fleurer, faire couler l'eau dans le désert ? Ok. Que l'eau sorte du rocher. Voilà. Je crois que tout est dans ce qu'on dit et tu as bien développé ces clés dans notre esprit. Tout est dans ce qu'on dit. Tu ne peux pas... C'est impossible de marcher par l'esprit ou de marcher avec l'esprit et ne pas faire des exploits. Amen. Pierre était ce bon pêcheur-là qui faisait son travail. Il gagnait sa vie. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est ça. Mais quand il est venu au Seigneur et puis le Seigneur l'a préparé, l'a équipé, comme j'ai dit que dans ces derniers temps, il faut qu'on soit équipé, etc. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a commencé le ministère pas dans la chair, mais avec l'esprit. C'est ça ? Et il fait selon l'esprit. Nous voyons que la Bible dit quoi ? Les gens, ils prêchaient l'évangile, ils faisaient l'œuvre de Dieu selon la directive du Seigneur d'Esprit, tout ça. Les âmes étaient sauvées. La puissance de Dieu qui se manifestait au travers de lui faisait quoi ? Les malades étaient guéris, c'est ça ? Oui. Les captifs étaient libérés. Oui. Mais qu'est-ce qui se passait ? On voyait un changement à tous les niveaux. Ça, c'était des actions spirituelles, d'accord ? C'est ça. La parole qu'on annonce, la guérison, elle est spirituelle. Et puis, ça se manifeste physiquement. Pour la délivrance, etc. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont touchés par le même Saint-Esprit. Ils vendent leur maison. Ils vendent leur... Comment on appelle ça ? Leur champ, leur bien. Ils viennent avec tout ce qu'ils ont. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut être touché pour agir de cette manière. C'est ça. La chère ne va jamais t'amener à faire ça. Le diable ne va jamais t'amener à faire ça. La chère va te dire tout ça à Dieu ? Non. Mais le Saint-Esprit va te dire, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Et il peut te donner d'autant... Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Par la puissance du Saint-Esprit qui était en eux, ou qui se manifestait au travers d'eux, ou qui opérait avec eux, on venait de déposer au pied de qui ? De pierre. C'était des sommes énormes. Exact. Sans regret, sans hésiter. Donc, quand on marche, la vie de l'Esprit produit cela. Maintenant, on a dit beaucoup de choses. Bien sûr. On a dit beaucoup de choses. On a parlé de mourir à soi-même, porter sa croix après mourir. La Bible dit que toi et moi, nous sommes des semences. Quand nous venons à Christ, que nous sommes livrés à lui, nous sommes des semences. Oui. Maintenant, si une semence, c'est un grain, c'est quelque chose qu'on peut planter. Exact. Maintenant, si un grain de sénévé, une semence, ne tombe en terre, ça, c'est la crucifixion. Et ne meurt. Et ne meurt. Donc, tu es mort. C'est le sacrifice. Elle ne pourra jamais produire de fruits. Ce que je veux que le peuple de Dieu comprenne aujourd'hui, le sacrifice est le secret de la productivité et puis de, c'est ça, fruitfulness. Productivité et puis quoi ? Fécondité. Fécondité, c'est ça. Maintenant, c'est quand tu es mort au péché et puis à toutes ces choses-là, là, le Saint-Esprit est à la place, là. Quand il vient s'installer, là, et puis le Père, Dieu te bénit au-delà de ce que tu peux imaginer et même penser. Mais ce n'est pas forcément, non, ce n'est pas le mot que je voulais dire, ce n'est pas seulement quand on est conscient de la chose et puis on vient s'aimer pour recevoir en retour. Mais quand le Saint-Esprit te guide, il est le véritable berger qui te conduit vers le vert pâturage. Il est le véritable berger qui te conduit vers les eaux paisibles. Il est le véritable berger qui fait en sorte que tes ennemis sont là. Donc, c'est l'adversité. Et puis, ce n'est plus comme avant. Tu es obligé de lutter avec eux. Si tu t'en sors, c'est ça. S'ils ont fini avec toi, c'est ça. En général, ils sont nombreux et puis ils finissent avec toi. Ils ont fini avec toi. Mais c'est par le Saint-Esprit que Dieu dresse une table devant toi, en face de tes ennemis. Donc, ça veut dire que tout est dedans. La vie par l'Esprit produit... Je ne veux pas donner des mots... Parce qu'on est dans l'Esprit, je veux qu'on reste dans l'Esprit. Mais ça produit la prospérité. Nous sommes des révérends. Oui, mais on a trop parlé de ça. Maintenant, restons dans la partie nivakine qui guérit. Il faut que tu as même. La nivakine guérit. On ne met même pas un peu de... Comment on appelle ça ? De vitamines. C'est sucré, là. On ne parle pas de ça. La vitamine, c'est en mer. Tu fronces ton visage. Tu vomis ça. Tu reprends. Tu m'as encore. Et puis, tu es guéri. Je veux dire qu'on reste aujourd'hui dans cette émission-là, au moins dans ça. Mais quand le Saint-Esprit te conduit, tu ne connais pas la disette. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu ne connais pas la défaite. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu ne connais pas la honte ni l'humiliation. Quand le Saint-Esprit te conduit, c'est pour te faire sauter les pièges que tes ennemis ont mis, là. C'est pour te faire éviter la force qu'on a mis devant toi. C'est pour te faire quoi ? Transcender ou bien surmonter les obstacles, les oppositions. Parce qu'il sait tout. Il voit tout. La Bible dit que Dieu connaît la fin d'une chose dès le commencement. Avant que ça commence, il sait. Mais toi, tu ne sais pas. Une voix paraît bonne à un homme. Mais l'issue, c'est la mort. Avec ton intelligence, là, quand tu vas aller, tu vas voir que tu vas te fouvoyer. Mais quand le Saint-Esprit te conduit, ça perd une voix rocailleuse. Ça perd une voix tortueuse. Mais c'est quoi ? Ici, il y a quoi ? Mais la fin, c'est la gloire. La fin, c'est la victoire. C'est la gloire. Donc, ça, c'est important que les chrétiens sachent cela. Maintenant, quand Dieu va te conduire, parce que quand on met la prospérité, ils ne vont pas voir le côté important et spirituel de la chose. Mais pour dire que quand le Saint-Esprit te conduit, il peut te conduire par des choses difficiles. Au point où tu penses que tu es mort. Toi-même, tu fermes tes yeux. Tu sais que ça, je ne peux pas m'en sortir. Mais le temps que tu ouvres les yeux, ce qui t'attend à l'horizon, tu ne peux pas imaginer. Tu n'as même pas vu ça dans tes rêves. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce que le Saint-Esprit te conduit qu'il va te conduire toujours dans ce qui est bon, dans ce qui est doux, dans ce qui est agréable. Non. Il peut te conduire dans ce qui paraît destructif. Ou quand tu vois, toi-même, tu dis, Seigneur, je te remets mon esprit. Alors qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il peut le faire. Il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Mais nous devons être préparés parce que la vie chrétienne, il faut qu'on enlève à partir d'aujourd'hui dans l'esprit des gens que c'est du gâteau. Ça n'a jamais été du gâteau. Le Seigneur Jésus n'a jamais présenté la vie chrétienne. Il dit que le royaume des cieux est comme un grain qu'on jette, mais il parle des épines, il parle de ronces, il parle de tout. Mais on ne marche pas avec Dieu et puis on souffre éternellement. Ce n'est pas possible. Non, non. Dieu peut te faire même éviter la souffrance. Il peut te le faire éviter. Mais marche dans un esprit où je suis prêt à tout perdre, y compris ma vie. Parce que je sais qu'avec lui, si je perds cette vie-là, je la retrouverai de façon glorieuse. Dans cet esprit, on doit marcher avec le Seigneur pour dire qu'on est prêt à tout. Il n'y a pas d'alternative pour dire non, moi je ne veux pas ce côté truc. Tu n'as pas le choix. Quand tu viens à Christ, tu n'as plus de droit. Tu as l'aide de voir. C'est une façon de... Quand tu disais ça, je pensais tout de suite à Joseph. Oui, oui. Je pensais à Joseph. Joseph qui justement... Regarde le plan de Dieu pour lui. Mais il ne savait pas qu'il s'allait passer par là. Il ne s'est pas plein. Il est resté quoi ? Intègre. C'est cette intégrité dont on veut communiquer au peuple de Dieu aujourd'hui. Pandémie ou pas pandémie, j'ai écouté un homme de Dieu qui a dit quelque chose de moi qui m'a touché. Son message était très simple. J'ai failli même zapper. Jusqu'à ce que j'arrive à la partie où il a dit pandémie ou pas pandémie, Covid ou pas Covid, crise monétaire ou pas crise monétaire dans le monde et toutes ces difficultés-là. The gospel is going on. Amen. Donc, on doit continuer à travailler pour le Seigneur, à annoncer l'évangile, à s'exhorter mutuellement. Si c'est dans les pleurs, on le fait. Si c'est dans la douleur, on le fait. Si c'est dans la joie, on le fait. Dans tous les cas de figure qui se présentent à nous, la vie continue. Gloire à Dieu. Amen. D'accord ? Mais aujourd'hui, il faut agrémenter un peu pour attirer l'attention des gens. Vous savez que le Seigneur peut faire, c'est vrai, mais il faut que nous soyons maintenant là des soldats de Christ. Très important. Je veux dire quelque chose. c'est que j'ai observé dans la Bible que Paul a fait. Paul était content de venir à Christ. Et Paul s'est présenté comme, il a vu que nous sommes quoi ? Des ministres de l'évangile. Ambassadeurs. Donc, il nous a présenté, il s'est présenté comme quoi ? Ministres de l'évangile. Après quoi ? Ambassadeurs. C'est ça, non ? Et puis, serviteurs de Dieu, etc. Serviteurs, et puis, ouvriers. Au lieu d'aller dans le sens contraire, on voit que l'apôtre Paul descend. Ambassadeurs, ministre, serviteurs, non-servants, et il finit prisonnier. Ouvrier, prisonnier, mais il n'a pas fini prisonnier. Non. Il a fini esclave. Yes. Je suis heureux d'être esclave. À la fin de toute chose, Paul s'est présenté comme étant l'esclave de Jésus. Amen. Et il était fier d'être esclave de Jésus plutôt que même d'être ministre de Jésus. Mais Paul a manqué de quoi ? Toutes ces personnes a manqué de quoi ? Jésus, on dit que c'est toi qui as le droit des Juifs. Il dit, tu l'as dit. Lui, mais il n'a jamais proclamé que je suis le roi, mais je suis le ceci. Ça ne veut pas dire que quand on proclame ça, c'est mauvais. Non. Mais je suis en train de montrer l'aspect où, dans ces derniers temps-là, nous-mêmes, nous devons être dus avec nous-mêmes. Comme l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Mon corps. Je ne joue pas avec ça. Je ne veux pas rater le ciel. Enfin, qu'après avoir précieux aux autres, je ne sois même disqualifié. Donc, il ne faut pas qu'on joue avec ça. On est à Christ pour la vie et la mort. Et les chrétiens doivent savoir que dans l'affaire de ce Jésus-là, il y a la mort dedans. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Il y a la perte dedans. Mais je suis prêt à perdre pour lui. D'accord ? Et dans ce cas-là, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Tu vas vivre dans la gloire pour un témoignage. Pour un témoignage. Donc, dans ces derniers temps, c'est dans cet esprit-là. C'est dans cet élan que moi, personnellement, le Seigneur est en train de me conduire. Et c'est dans cet élan que je suis en train de conduire beaucoup d'enfants de Dieu. Et personne qui a marché dans cet élan-là n'a été pauvre pour humilier le nom du Seigneur ou bien non. Ce n'est pas parce que tu parles de prospérité que tu seras prospère. Il y a des gens qui parlent de ça et puis ils ne sont pas prospères. C'est ça. Tu peux parler de la croix. Mais la croix, tu ne sais pas le mystère de la croix qui rend quelqu'un plus que prospère. Parce que la manière de Dieu n'a rien à voir avec la manière de ce monde. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. C'est ça. C'est différent. Donc, ne comparons pas les choses-là pour contenter les chrétiens. Yes. On n'est pas là pour contenter quelqu'un, non. Tout à fait. On est là pour dire la vérité, pour que les gens prennent leur bâton de pèlerin pour dire « Je suis à Christ pour la vie et pour la mort. » Dieu va faire la différence. Les disciples, quand ils suivaient le Seigneur, ils ne cherchaient pas quelque chose. Ils ont dit « Seigneur, on a tout laissé, on te suit. » Il n'y a personne qui me suit sur ce secteur-là et qui ne retrouve pas tout ce qu'il a laissé. Oui. Tu as tout quitté. Dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Mais marche déjà dans ta vallée de l'ombre de la mort. Ne crée rien. Je suis avec toi. Tu ne resteras pas dans la vallée. Tu sortiras de la vallée et tu arriveras au sommet de la montagne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Waouh. Docteur Moses. Yeah. On a envie de dire « Alléluia. » Amen, amen, amen. Glorifier Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. D'adoration. Gloire à Jésus. Révérend, merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup. Nous tendons vers la fin. On n'a même pas envie d'arrêter, n'est-ce pas, Docteur Moses ? Non, mais... On n'a pas envie d'arrêter. On a envie de continuer, mais... La Bible dit que dans sa présence, il y a une abondance de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, nous n'avons pas de questions pour ce soir, révérend. Tout a été tellement clair. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui sont connectés. Nous espérons que vous avez pris note de savoir que nous sommes, j'ai envie de dire, des soldats de Christ. C'est comme ça même que l'Église a commencé. Dans la persécution, des gens sont restés fermes. Les prisonniers dans la persécution. Ils n'ont jamais demandé de sortir de cette persécution, mais au contraire, demander que l'Esprit Saint les remplisse pour qu'ils annoncent avec efficacité. Acte chapitre 4. Yes. Seigneur, vois leur menace. Leur vie était menacée. C'était des temps difficiles. Mais ils n'ont pas dit, Seigneur, délivre-nous de leur menace. Non, non, non. Ils transpercent leur menace. Seigneur, vois leur menace. Leur menace. Et puis, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Et puis, fais au milieu de nous, quoi? Des prodiges. Des miracles pour qu'ils voient que tu es avec nous. Amen. Donc, si on mène cette vie-là, vous allez voir que Dieu va faire quelque chose. Amen. Pastor Moses, mot de fin avant que le révéler. Pour ma part, je pense que l'évêque Timothée a tout dit. Je bénis Dieu pour sa vie. Amen. Pour toi également. Amen. Je crois que le peuple de Dieu a compris. Ce que moi, je retiens, n'ayez pas peur. Il dit, quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Si c'est pour la cause de Christ, c'est que tu n'as rien perdu. Parce qu'il te donnera une vie meilleure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Révérend, mot de fin. Et puis, vous allez prier en même temps pour nous, pour le peuple qui nous suit, pour le corps de Christ. D'accord. C'était un bel entretien. C'était un beau partage. Je bénis le Seigneur qui m'a permis de participer à cela. Moi, je voudrais vous dire de retenir trois choses. Nous sommes dans le temps de la fin. C'est la prière qui va nous aider. La prière, ton intimité avec Dieu, une vie de prière personnelle. Prie le matin, prie à midi, prie le soir, prie la nuit, prie pendant l'éveil de la nuit, prie dans ta voiture, prie à la maison, prie partout. Mais parle avec le Seigneur. Et puis, laisse un temps de silence pour que le Seigneur te parle. D'accord. Et puis, bâti ta foi. Sans la foi, il n'y a pas de chrétienté. On est sauvé par la foi. C'est ça? C'est ça. En croyant en Christ. Donc, bâti ta foi. On déplace les montagnes par la foi. On reçoit l'exhaustion de Dieu par la foi. Et puis maintenant, troisièmement, développe l'amour. L'amour pour Dieu. Dieu d'abord. L'amour pour ton prochain. Tes frères en Christ, les paillères et tout le monde. Exprime l'amour de Dieu. Et puis, manifeste cet amour-là vis-à-vis d'eux. Nous sommes dans les temps difficiles. Pour rien au monde, tu n'accepteras de perdre ta foi. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, bon, j'ai envie de dire, coule le lait et le miel. Mais là où nous parlons présentement, au XXIe siècle, en 2021, en Iran, est-ce que vous savez qu'il y a dix fois plus de conventions, en ce moment où je suis en train de vous parler, que des années en arrière. Dieu est en train de faire un travail. En Chine, il y a des conversions, il y a beaucoup d'églises. Je ne sais pas si je dois le dire, mais souterraines. Peut-être que quand on disait ça, peut-être que tu dévoiles quelque chose. Je n'en sais rien. Mais les gens vivent leur foi. Je vous assure, ils ne sont pas pauvres. Je vous assure financièrement, matériellement, ils ne sont pas pauvres. Mais ils traversent des moments difficiles. Mais Dieu les bénit à tous égards. Et ils mènent bien leur vie. Ils sont heureux. Donc, comme le pasteur Moses a dit, n'ayez pas peur. Marchez avec le Seigneur, vous verrez ce qu'il va faire. Donc, je bénis le Seigneur pour l'avis du pasteur Landry. Et puis, pour l'avis de l'apôtre qui m'a permis de participer à ce panel. Je bénis le Seigneur pour ceux à qui il a permis d'assister. Parce qu'il voulait parler à certaines personnes. Et ceux qui vont voir ça encore plus tard. Je sais que ça va édifier plus d'une personne. Et ça va permettre à quelqu'un, peut-être qu'il voudrait rétrogarder, mais qui était découragé ou qui était confus, d'être éclairé. Et puis d'avoir une foi ferme. Donc, je voudrais prier pour la fin. Et puis, pour nos frères qui nous ont suivis. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Pour ce moment que tu nous as permis de partager avec nos frères ta parole. Je sais une chose. La Bible dit que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses faits. Ça veut dire que quand elle est libérée, elle est ta parole. Elle doit retourner à toi. Ça veut dire quoi ? Tu veilles sur elle, ce que tu as dit qui est parti. Tu veilles sur elle pour l'accomplir. Donc, Seigneur, cette parole que nous avons libérée dans la vie de plusieurs qui ont suivi, et de plusieurs qui vont suivre encore, Seigneur, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli, Seigneur, leur effet, sans avoir accompli, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, des transformations, Seigneur, des métamorphoses, des changements, des libérations, sans avoir apporté la bénédiction. Que ça ne revienne pas à toi sans avoir guéri quelqu'un émotionnellement, sans avoir guéri quelqu'un spirituellement, sans avoir guéri quelqu'un physiquement. Que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir guéri quelqu'un, Seigneur, financièrement, familialement, socialement, au nom de Jésus. Il y a la puissance dans ta parole. Elle est créatrice. Elle est transformatrice, Seigneur, au père des changements dans les vies. Je prie que ceux qui ont suivi, Seigneur, par ton esprit, tu les touches, et qu'il y ait un changement de mentalité. Seigneur, changement de manière de voir les choses, changement de vision, changement de rêve, Seigneur, pour marcher, Seigneur, avec toi, avec plus d'engagement, Seigneur, avec plus de sacrifice, afin de voir la gloire. Seigneur, sans sacrifice, il n'y a pas de gloire. Fortifie la foi de tous tes enfants que nous sommes. Très souvent, nous sommes sujets à des faiblesses. Très souvent, nous sommes sujets à des tentations, Seigneur. Nous n'avons pas cette force-là. Je prie aujourd'hui que la force de l'Esprit ne nous délaisse jamais, ne nous abandonne jamais, ne nous fasse jamais défaut au nom de Jésus. Avec le peu que nous avons partagé, avec le peu que tes enfants appris, Seigneur, que tous nous recherchons la compagnie du Saint-Esprit plus que jamais. L'attachement, la marche avec le Saint-Esprit, que nous cherchons à le connaître davantage, avoir une intimité avec lui, et nous laisser conduire par lui, laisser nos viandes ses mains, afin qu'il prenne le contrôle, pour nous conduire quand nous devons aller à gauche, pour nous conduire quand nous devons aller à droite, afin de ne pas prendre la mauvaise voie. Merci parce que tu le fais aujourd'hui. Dans tout ce qui a été fait, que l'honneur, la gloire te reviennent. Je veux prier pour Ola, je veux prier pour tous les frères et toutes les sœurs qui ont participé, la sœur Daniel à la caméra, le frère Jean-Yves, Ola et tous les autres, Seigneur, bénis-les. Dans la force, la sagesse, l'intelligence, pour poursuivre et continuer, Seigneur, l'œuvre que tu leur as confié. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, je demande ta grâce, ta faveur, ta bénédiction sur la génération des vainqueurs. Qu'elles soient plus fortes que jamais, qu'elles se relèvent plus que jamais, et qu'elles s'étendent dans toutes les Etats-Unis, et dans le monde entier, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.